Bonjour Monsieur Cerchilini Comment allez-vous ? Mais le mieux du monde, je suis contente de vous voir Je suis vraiment heureuse de faire votre connaissance en personne et vraiment merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce petit entretien avec nous à l'Alliance française Pardonnez-moi d'être couche tôt Non mais ce n'est pas grave du tout, c'est tout à fait normal C'est tout à fait normal avec le décalage horaire Ça aurait été trop tard pour vous à Paris Très très tard, je suis désolé Comment allez-vous ? Très bien, très bien, je suis prêt à répondre à vos questions Très très bien, comment passe le confinement chez Monsieur Cerchilini ? Je n'ai jamais autant travaillé que depuis le confinement et jamais autant fait de sport car j'ai la chance d'habiter à la Défense, sur l'Esplanade et donc tous les soirs je descends en famille faire du sport donc tout s'est bien passé C'est magnifique Pour moi c'est un rêve réalisé de vous voir et de vous parler en personne et d'avoir cette occasion Et donc, est-ce que vous avez de nouvelles idées ? Est-ce que vous avez... Non, c'est parfait, tout me convient Superbe, très très bien Alors, je voulais commencer dès le départ par votre amour pour la linguistique et vous demander comment vous est venue cette passion pour la linguistique D'où ça vient ? Je vous remercie de cette question qui me conduit à réfléchir à la chose et je crois que cela tient à deux raisons très précises La première, c'est un goût pour la diversité des langues Certes, au départ, un goût pour les langues Je suis comme beaucoup de citoyens nord-américains d'une famille non francophone Italienne Italienne D'un côté, franco-provençale, dauphinoise pour l'autre Donc, mes grands-parents parlaient une autre langue comme la plupart des Américains ont des parents ou des grands-parents qui parlaient d'autres langues Donc, le goût pour la diversité des langues le goût pour la langue française qui est la langue d'accueil La langue qui nous a permis de nous installer et de réussir, en quelque sorte, la langue de la République Mais, la diversité aussi dans cette langue Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont le français bouge, change, évolue J'ai publié, il y a longtemps, un livre intitulé « Éloge de la variante » Et pendant plus de 20 ans, j'ai enseigné l'ancien français qui est du français, mais que l'on ne comprend pas à livre ouvert D'où ma question qui me poursuit, c'est « Qu'y a-t-il de commun et de divers au sein même d'une langue ? » Et c'est pour ça que je suis historien de la langue Et l'autre raison, c'est la question du savoir Tous les francophones, tous les francophiles sont des grammairiens Parler français, c'est avoir une idée sur le bon usage ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, ainsi de suite C'est bien, mais il y a tout de même du savoir Et j'ai enseigné, je vous ai dit, l'ancien français, la phonétique historique, l'histoire des textes Et il y a des choses sûres, et pas seulement des opinions sur la langue Et cette émission, elle est au carrefour des deux J'essaie de montrer que le français bouge, bouge sans arrêt, c'est normal qu'il bouge Mais j'essaie de montrer aussi qu'il y a des savoirs sur la langue Qu'on ne peut pas penser ou dire n'importe quoi C'est donc une émission de vulgarisation sérieuse Et enfin, l'intérêt de faire les choses sérieusement C'est que quand on est historien de la langue, on sait que la norme bouge Qu'elle est parfois aléatoire Or, les francophones sont grammairiens, mais ils sont aussi puristes Et un puriste, c'est quelqu'un d'assez inquiet, fondamentalement Qui cherche la norme Donc mon émission consiste aussi à dire Mais la norme, elle bouge aussi Tout bouge Il y a du stable, c'est la même langue Mais il y a des normes, des façons de dire qui bougent Et c'est normal Ne soyez pas angoissés Ni surtout coupables La langue bouge Dans le temps, ce qui est ma discipline Et dans l'espace Et j'insiste beaucoup sur les variétés Québécoises, belges, sénégalaises Qui ont même dignité Donc, pour résumer Ce qui m'intéresse, c'est un regard scientifique Sur la diversité spatiale Ou temporel De la langue Merci beaucoup Alors, vous avez publié Votre première publication était une traduction Du livre de Chomsky Ah oui, vous savez tout J'étais jeune J'ai traduit Noam Chomsky Oui J'étais très très chomskyien à l'époque Il reste toujours votre Parce que j'imagine que si vous avez choisi son livre à traduire Ça veut dire qu'à l'époque C'était votre linguiste préféré Oh, plus que ça C'était la passion Oui J'avais 25 ans J'avais une photo de Chomsky dans mon bureau Et dessous, j'avais écrit Papa C'était mon papa Et quand il est venu Oui Oui Je continue à lire ce qu'il fait Ça m'intéresse beaucoup Ça m'intéresse beaucoup Mais j'ai pris quand même une distance Avec le chomskyisme Qui pour moi Est tout de même beaucoup trop général et théorique Par rapport à la diversité des langues Quand on traduit Chomsky Comme je l'ai fait On se rend compte qu'il travaille sur une langue Et peut-être que c'est déjà trop pour lui Oui Et donc vous avez arrêté de faire la traduction Après cette première publication Ou vous faites encore des traductions ? Non C'était de la formation Au début de ma carrière J'ai fait deux choses Qui m'ont formé Traduire Ce qui implique que l'on lise de très 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 près Et quelqu'un comme Chomsky Vaut qu'on le lise de près De près J'ai même trouvé trois erreurs dans son livre Et j'ai une lettre de Chomsky Je l'avais écrite pour lui proposer de corriger son texte Et la lettre de Chomsky c'est Why not go ahead Chomsky Il est très cool Chomsky Il est si Formidable Une longue lettre de Chomsky Et ensuite J'ai publié J'ai édité un texte d'ancien français Et là aussi Je suis allé en Italie A Modena Où j'ai copié à la main A l'époque à la main Un manuscrit médiéval Et pendant huit jours J'ai fait le travail Que le script du XIIIe siècle avait fait J'ai copié Derrière son épaule en somme Et je me suis mis à comprendre Vraiment Les erreurs que faisait Un homme du XIIIe siècle C'est très formateur de faire cela Passer huit jours dans une bibliothèque italienne C'est très bien Le soir je dînais bien sûr C'est magnifique Alors en 2008 Vous publiez votre livre Merci professeur Qui est magnifique Enfin Chronique savoureuse Il y a eu deux versions La première version Merci professeur Et une version Plus développée Petite chronique C'est environ 300 Des textes Que j'ai écrits Pour TV5 Pour TV5 Voilà Mais combien je suis maintenant D'émissions ? Vous savez le nombre ? Non je ne connais pas Mais c'est parce que c'est quotidien C'est tous les jours Donc j'imagine qu'il y a des milliers maintenant Oui 1300 Quand j'ai commencé Je pensais en faire une centaine Au maximum 1300 Et j'en enregistre Deux fois par an En juin Et en décembre Régulièrement Et comment a germé L'idée de cette série Comment vous Parce que vous parlez De la vulgarisation Justement De ce savoir De la transmission De ce savoir Qui est vraiment précieux C'est-à-dire Moi je ne suis pas française D'origine Je ne suis pas française Généralement parlée Mais comme vous pouvez le savoir Comprendre Je suis passionnée Par la langue française Et je regarde cette émission Religieusement Et j'apprends Tous les jours Merci beaucoup Écoutez C'est une histoire Assez amusante À l'époque Le président Directeur de TV5 Était Jean-Jacques Ayagon Un ami Et moi j'étais parti Comme full professor À Louisiana State University Où je dirigeais Le Centre for French And Francophone Studies Et un jour Je déjeune avec Ayagon À Paris Et Jean-Jacques me dit Il faudrait une émission Sur la langue française À TV5 Fais-moi des propositions Donc je retourne À Baton Rouge Pendant deux semaines Je fais des propositions D'émissions Et je les lui envoie Et deux mois après Je passe à Paris Il m'invite à déjeuner Et il me dit J'ai regardé Tes projets d'émissions C'est nul Bernard Nul Je lui dis Jean-Jacques Moi je ne suis pas Un homme de télévision Il me dit C'est pas ça Qu'il faut faire Il faut faire Bernard Une émission quotidienne De deux minutes Ah ben je lui dis Tu as raison Jean-Jacques C'est ça qu'il faut faire Qui va la faire ? Il me dit Toi Je lui dis Mais je n'ai jamais fait De télévision Il me dit Mais tu es prof Donc tu devrais faire Je lui dis D'accord Je veux bien Mais ça sera sérieux C'est-à-dire Que je veux Expliquer des choses Sérieuses De façon agréable Et plaisante Il me dit Mais on va faire ça Et ce qui rend L'émission Vraiment intéressante Ce sont les incrustations Là je rends hommage A mon réalisateur Car j'enregistre Devant un fond vert Je fais des gestes Comme ça Et lui Ensuite Incruste Écrit Tout ce que je dis Et ça rend l'émission Vraiment pédagogique C'est très fédéral Donc je rends hommage Au réalisateur A toute l'équipe Avec laquelle Depuis 10 ans Je fais des émissions Et alors je termine l'histoire Quand j'ai écrit Quand j'ai fait Les premières émissions Quand j'ai enregistré Ayagan est descendu Dans le studio Il a regardé Et il m'a dit C'est très bien Bernard Très 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 bien Mais j'ai une question Pourquoi tu n'utilises pas De prompteur Et ma réponse A fait le tour de TV5 Les gens en rient encore J'ai répondu Jean-Jacques Qu'est-ce que c'est Qu'un prompteur Il y a 25 000 chaînes Dans le monde Et je dois vous dire Que les 900 Premières émissions Ont été enregistrées Sans prompteur J'ai appris mon texte Vous avez improvisé Ou pas ? Non, non J'ai appris C'est effrayant Effrayant Car il y a 4 prises Au minimum Et 15 enregistrements Par jour Donc ça fait 60 émissions Et je devais réciter 60 fois le texte Ça, franchement Ça me protège De Alzheimer Et vous continuez toujours A travailler sans prompteur ? Ou non ? Maintenant vous... Non, non maintenant Parce que j'ai fait autre chose Parallèlement J'ai dirigé l'agence universitaire De la francophonie Pendant 8 ans J'étais toujours dans les avions Et je me posais à Paris Pour enregistrer Donc j'avais le temps D'écrire Mais pas d'apprendre Donc je suis passé au prompteur Je suis désolé En effet Non mais c'est très bien Écoutez Vous ça nous convient En tout cas Parce que c'est tellement magnifique Et c'est si bien fait J'ai une autre question Par rapport à un autre De vos livres La ministre est enceinte Et là C'est vraiment un grand livre Que vous avez écrit Plein d'humour Une belle histoire De la langue Et de l'évolution De la langue Et des mots En français Et puis l'Académie française A opté La féminisation A fini par Accepter la féminisation C'est incroyable 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 Je publie ce livre En octobre 2018 Face à une académie Qui était violemment contre Et en février 2019 Elle fait Volte face Oui Et elle accepte tout Oui Est-ce que l'on doit Alors cette acceptation À vous Bernard Fercilini Est-ce que c'est à vous Qu'on le doit ? Non Restons modestes J'ai contribué Voilà Il y avait à l'académie Deux dames Au moins Académiciennes Qui voulaient faire bouger Les choses Un autre académicien Était d'accord Ils étaient quatre Et ils ont tiré Argument de mon livre Pour faire bouger Les choses Voilà Donc J'ai rendu J'ai rendu service Aux académiciens Qui voulaient bouger Les choses Mais c'est spectaculaire Tout de même Du coup J'ai réédité le livre En format de poche Et j'ai ajouté Une postface Pour dire Bravo l'académie Continuez Oui Car 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 Tout de même L'académie se faisant Accepter un usage Qui provenait du Québec Il faut bien voir Ce qui avait heurté L'académie française Pendant si longtemps C'est que les femmes Québécoises Avaient décidé D'utiliser Des féminins Pour leur profession Sans prendre l'avis De l'académie française Dont elles se moquaient Et ça C'est un triomphe De la francophonie C'est ce que je dis Dans ma postface C'est à dire C'est à dire qu'enfin Le français mondial Il est plus question D'imposer la norme De Paris Comme on l'a fait Pendant des siècles Un autre exemple Il est tout récent Si vous avez une seconde La semaine dernière L'académie a recommandé De dire non pas Le Covid-19 Mais la Covid En France on dit Le Covid Pour la maladie Mais ce qui est intéressant C'est que Qui dit la Covid ? Les Québécois Donc l'académie Pour la deuxième fois Reconnait et accepte Un usage québécois Historiquement C'est stupéfique Je ne l'ai jamais vu Vive l'académie Vive l'académie On m'a demandé un jour Ce qu'il fallait faire Pour l'académie française Moi j'ai dit Il faudrait qu'elle élise Seulement des femmes Pendant une vingtaine d'années Pour que les femmes Prennent leur vengeance Mais naturellement Comme dans d'autres domaines Voilà Non mais c'est très intéressant Et votre livre C'est un livre vraiment Que tout le monde peut lire C'est-à-dire Il ne faut pas être linguiste Il ne faut pas vraiment S'intéresser uniquement À la cause de la langue Mais c'est un livre Qui vous apprend l'histoire L'histoire de l'évolution De la langue Merci beaucoup Et l'histoire tout court Bien sûr Et puis c'est un livre Je l'ai écrit Parce que j'étais fâché Je trouve que L'antiféminisme Est inadmissible Et en plus Il rend idiot Regardez Ces académiciens Etait d'une bêtise absolue Dans ce domaine Oui Oui Eh oui Eh ben oui Et donc Maintenant vous êtes Nommé Vice-président Et trésorier Au conseil d'administration De la fondation Des alliances françaises Et les alliances françaises Sont vraiment honorées De vous avoir Donc maintenant À bord Est-ce que Comment comptez-vous Partager votre expérience Et utiliser votre réputation Pour promouvoir Justement Les alliances françaises Et leur cause D'abord tout l'honneur Est pour moi Tout l'honneur Est pour moi Je connais depuis toujours Les alliances françaises Je les admire Et quand on m'a proposé D'être au conseil d'administration Puis au bureau Puis vice-président J'ai accepté Vraiment volontiers C'est une merveille L'alliance française C'est vraiment une merveille Et je suis prêt À la servir De deux façons D'abord Puisque j'ai Une petite réputation Puisque Le public D'alliance française Est un peu mon public Je vais être L'ambassadeur Des alliances françaises Je vais beaucoup parler Des alliances françaises Les aider Voyager Donc Mettre cette petite réputation Au service Du rayonnement Des alliances Mais aussi En tant qu'ancien recteur De l'agence universitaire De la francophonie Car on le sait Peu Mais l'agence universitaire C'est la plus grosse Association d'universités Au monde Près de mille Et la seule fondée Sur une langue Le français Donc pendant huit ans J'étais à la tête D'une association Et les vertus Associatives Sont dans mon ADN Et je crois Que la francophonie Et l'associative Sont liées Et c'est pour ça Que j'aime tant L'alliance française Car pour moi C'est exemplairement La francophonie La solidarité La militance L'association Les valeurs Le partage Et donc Je voudrais Servir l'alliance française En tant que professeur De TV5 Et en tant qu'ancien recteur Je crois que On a avec Les alliances françaises Une francophonie exemplaire Qui articule La langue Et les valeurs Et des valeurs Admirables De solidarité De fraternité De laïcité Tout ce que vous voulez C'est lié Ça Et donc Je veux me mettre Au service de tout ça Parce que Ce sont les valeurs Auxquelles je crois Et est-ce que Vous savez pourquoi Je suis en train De vous interviewer Aujourd'hui Monsieur Cerkellini Non Je ne le sais pas Alors Donc nous avons Créé Une série De mini ateliers Qui s'appelle Portraits croisés Parce que Chaque fois Chaque semaine Nous voulons présenter Deux figures Vraiment importantes Dans la culture Française Et nous commençons Donc Ce vendredi soir Par Les portraits croisés De Bernard Cerkellini Et Bernard Pivot Oh Mettez Bernard Pivot D'abord S'il vous plaît C'est quelqu'un Pour qui j'ai La plus vive Admiration Admiration Ben nous aussi Et de l'amitié Et aussi C'est un pays À moi Comme on dit Car il est lyonnais Bernard Je suis lyonnais Vous comprenez Oui Et c'est par Une épicerie À Lyon Ma grand-mère Tenait une épicerie Donc nous avons Beaucoup de choses Ensemble Outre l'admiration Éperdue que j'ai Pour ce qu'il a fait Et pour l'homme Donc s'il vous plaît Pivot d'abord Et vous me faites Beaucoup d'honneur De m'associer À Bernard D'accord Mais donc Je vais aussi Vous dire Que vous n'êtes pas Les seuls lyonnais À être présentés Dans cette série Parce qu'il y aura Paul Bocuse Aussi Plus tard Ben oui Que nous allons présenter Dans cette petite série Est-ce que vous avez Quelqu'un en tête Peut-être que vous voudriez Que nous présentions Dans cette série De portraits croisés Plus tard Sur la langue française Sur la langue française Quelqu'un Dans la culture française Parce que Nous faisons ça Sur la chanson La culture La cuisine L'environnement Nous avons toute Une série De présentations Des figures importantes Dans la culture française Oh il y a tellement Et puis en France Au Québec En Belgique Et ainsi de suite Bien sûr Bien sûr Il y a quelqu'un Que j'aime beaucoup Qui est un linguiste belge Qui est vraiment un ami Pour lequel j'ai Beaucoup d'admiration Qui s'appelle Jean-Marie Klickenberg Jean-Marie Klickenberg Klickenberg Regardez ses travaux C'est quelqu'un Qui passe très très bien A l'audiovisuel Qui parle des tas de langues Qui est sémioticien Je l'aime beaucoup J'ai fait beaucoup de choses Avec lui Et croyez-moi C'est une très belle image De la langue Jean-Marie C'est une image Rayonnante De la langue Positive Il n'est pas puriste du tout Alors certes Il n'est pas lyonnais Bon Mais Mais Comme on dit à Lyon Tout le monde Ne peut pas être de Lyon Il en faut bien Qu'il soit d'autre part Et est-ce que vous avez Un petit mot Pour le public De l'Alliance française De Washington Spécifiquement Ah écoutez Toute mon estime Mon admiration Est continuée Vraiment Ce que vous faites Et que vous faites Depuis plus d'un siècle C'est Ce qu'il y a de mieux En matière de rayonnement De la langue De la culture Et des valeurs françaises Donc c'est tout à fait remarquable Et vous êtes tous 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 Des ambassadeurs J'ai utilisé le terme A mon égard Vous êtes tous des ambassadeurs De ce que nous aimons le plus au monde C'est-à-dire une langue ouverte Dynamique Et une langue de solidarité C'est-à-dire une langue